Alter monde, alter monde, alter monde, alter monde, alter monde, alter monde. Sur le plan national, évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure, sur la liberté, sur les réformes sociales aussi, bon, il a fait quand même pas mal de promesses. Et on en est où, ses promesses ? Mais il a insisté et réinsisté que sa priorité, c'est d'abord débloquer la situation sur le plan international. Pourquoi ça serait une priorité pour quelqu'un d'élu par rapport à le national qui est quelque part le terreau où il se fait élire ? Parce que c'était vital pour le régime. Parce que le régime, comme le peuple iranien, a beaucoup souffert en raison de ses sanctions économiques, sanctions financières. Actuellement, on parle de, écoutez bien, 200 milliards de l'argent iranien bloqués dans les banques étrangères. 200 milliards ! Ce n'est pas une exagération. Ça signifie 4, voire 5 ans de la rente pétrolière en Iran. Parce que la rente pétrolière, c'est autour de 40-50 milliards. 200 milliards de l'argent iranien bloqués dans les banques internationales. Et par conséquent, le régime a beaucoup souffert, le peuple iranien aussi. Et par conséquent, c'était vital pour le régime. Par exemple, hier, même si, au fond, il n'est pas très très content, le guide suprême, hier, il a fait quand même, il a surpris tout le monde en soutenant le gouvernement rorani, alors que vous savez bien que depuis quelques jours, la dernière, la dernière ronde de pourparler entre le régime iranien et les 6, a commencé à venir. Voilà. C'est dans ce contexte que, vous savez, il a fait peut-être 80% de son intention et son programme dans cette direction-là. mais en ce qui concerne les réformes et en ce qui concerne, si vous voulez, le respect de sa promesse sous le plan national, son chemin et sa route n'est pas non plus très très facile à traverser. Vous savez, s'il y aura prochainement un accord entre l'Iran et les 6, l'une des conséquences de cet accord, c'est la reprise de relations diplomatiques avec les États-Unis. Je ne sais pas, dans 6 mois ou dans 6 ans, je n'en sais rien. Mais quand même, le tabou, le jour au lendemain, s'offense. Et le régime iranien, pendant 35 ans, a utilisé cette carte-là pour réprimer les démocrates, les libéraux, les modérés, etc. En annonçant toujours le grand Satan, le grand Satan, le grand Satan. Et par conséquent, je crois que c'est un message à l'encontre de la population iranienne pour dire que c'est la fin du régime. Au moins, c'est la fin de la répression. C'est pour cette raison, d'une part. D'autre part, je crois que s'il y aura un rapprochement avec les États-Unis, parce que les États-Unis souhaitent qu'il y ait ce rapprochement, même la reprise de relations diplomatiques avec l'Iran, parce que les États-Unis, au moins Obama, et son entourage, souhaitent que l'Iran soit l'allié des États-Unis. L'allié contre qui ? Contre l'ensemble des... Grosso modo, les pays arabes de la région. Parce que l'Arabe saoudite a déçu les États-Unis à la suite de son soutien au régime militaire égyptien. Vous savez que les États-Unis étaient complètement contre. Récemment, il y a eu une rencontre entre John Kerry et Lomé Réchal, et après, je crois qu'il y a un petit chèque de quelques millions de dollars, 700 ou 600 millions de dollars. Vous savez, c'est pas conséquent. Hier, le Bahreïn, le Bahreïn, c'est pas un grand pays de la région, a demandé au secrétaire d'État adjoint des États-Unis de quitter le territoire Bahreïn pour avoir rencontré l'opposition chiite. Vous savez, le rapport de force n'est plus dans l'ensemble des pays arabes sous un peu l'autorité ou l'héarchie ou l'hégémonie saoudienne en faveur des États-Unis. C'est dans ce contexte qu'un régime modéré représenté par l'Urani est considéré le meilleur allié pour les États-Unis que des régimes sous l'influence salafiste ou l'influence wahhabite dans la région. Ou sous, par exemple, dans la situation chaotique comme actuellement en Syrie voire en Irak, ne parlons pas de la situation en Palestine ou au Liban. et par conséquent, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choix entre les États-Unis entre l'Arabie saoudite et un régime moins dangereux ou plus modéré que le régime wahhabite saoudien. Et dans ce contexte-là, je crois que si les États-Unis et l'Iran arrivent à cette « gentleman agreement », je crois que c'est une c'est un bon message à l'adresse de la population iranienne que la République islamique, même si continue sur le papier son existence, n'est plus le même régime qu'auparavant. Mais bon, je ne sais pas si cette hypothèse se réalise dans les prochains mois prochaines années en Iran ou pas. Mais quand même, pour moi, c'est la meilleure issue pour le régime iranien et pour le peuple iranien, même si ce n'est pas idéal. L'idéal, c'est la disparition de ce régime et un régime séculier. Mais si on pense à une évolution step by step, je crois que c'est une bonne formule, une bonne formulation. Mais comme disent les Américains, il est ainsi.